... Bonjour, on connaissait les philatélistes, les cartophilistes ou encore les bédéphiles. Pulseo vous présente aujourd'hui un presse au fil. Lionel Delanoé collectionne en effet les fers à repasser. Le tout premier c'est celui-ci. C'est le fer de la grand-mère de madame. Et je l'avais trouvé bon, je me dis tiens c'est curieux, je ne connaissais pas à quoi ça pouvait servir. Et puis elle m'a dit tu le veux, je te le donne. Alors j'ai bien regardé, je l'ai briqué. Et quelques temps après ma tante est venue à la maison et m'a dit ça t'intéresse ces fers-là, je vais te donner le mien. Et j'ai eu ce fer en tôle. Et quelques mois après, il y a eu une brocante dans notre village. Et j'ai vu cette espèce de gros machin là, je ne savais pas à quoi ça servait. Voilà les trois qui ont commencé ma collection. De 500 pièces à peu près. Le plus ancien je pense qu'il date de 17ème peut-être. Je pense que ce fer qui est forgé d'une seule pièce doit être le plus ancien que je possède. Puisque quand ils sont d'une seule pièce comme ça, ils ont au moins 200. Eurofer donc c'est européen. Alors c'est une association qui édite des livres comme ça, où il y a les plaques ou les fers selon le cas. Et ça permet ainsi de savoir leur origine et à quoi ils pouvaient servir. Alors le fer-plaque, c'est celui que tout le monde connaît. Qui a eu dans toutes les maisons à une certaine époque. Alors, j'en ai à peu près 300 plaques. Et quand j'en vois une, est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas. Alors pour s'y retrouver, on a plusieurs critères. La forme de la poignée. La forme de la semelle. Ensuite la marque. Cette marque, la PW, était en usage dans notre région. Puisque l'entreprise qui fabriquait ces plaques était assablée sur Sarthe. L'âge d'or, c'est le siècle précédent où les costumes étaient un peu exubérants. Il n'y avait pas de tissu synthétique à un froid sable. Donc il fallait beaucoup de fer. Et pour tous les usages. Alors ce nom, le nom de ce fer, c'est un fer cabile. Son utilité, c'était pour repasser les manches ballon. Alors autre fer très curieux, c'est celui-ci. Fer à cravate parce que, toujours pour la même raison, les textiles n'étaient pas infroissables. Donc si vous vouliez effacer la marque du nœud de cravate, vous enfiliez la cravate à l'intérieur. Vous faisiez chauffer quelques minutes et puis c'est votre cravate. On devenait. Et Lionel présentera sa collection complète. 30 années de collection en juin et juillet prochains à Mouais. Sous-titrage Société Radio-Canada